bonjour tout le monde c'est valentin j'espère que vous allez très bien moi pour ma part c'est un plaisir de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de mon guide pour devenir streamer ou si vous préférez pour faire des live dans cet épisode on va s'intéresser à night bots qui est un robot automatique qui va s'ajouter à votre chat donc cela va vous permettre de pouvoir censurer automatiquement ceux qui insultent ceux qui abusent trop du majuscule ou encore des smiley donc pouvoir améliorer la propriété du chat et cela va 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 vous permettre aussi de vous aider à organiser plus facilement des concours en live puisque vous pourrez tirer au sort une personne qui interagit avec vous sur le chat donc vraiment c'est un outil qui est vraiment indispensable et très pratique pour des petits streamers comme des gros streamers donc sans plus attendre on va s'intéresser directement à la configuration nous voilà sur le site de night bot qui sera bien évidemment disponible dans la description donc il faut savoir que night bot est disponible à la fois pour twitch ou alors youtube youtube gaming donc étant donné que dans mon guide je me base pour les faire des live sur youtube youtube gaming et bien je me connecte avec mon compte youtube donc pour ce faire juste en haut à droite vous avez le bouton de login vous cliquez dessus donc étant donné que je suis déjà connecté avec mon compte youtube ça me connecte automatiquement mais sinon là vous aurez là vous pouvez voir à l'instant que on avait la possibilité de se connecter soit via twitch soit via youtube donc une fois que vous êtes sur le tableau de bord de night bot on va l'ajouter à votre chat donc pour ce faire vous allez avoir en haut à droite un bouton join channel alors je vais vite fait le retirer de mon chat puisque je l'avais déjà ajouté donc là voilà là vous aurez join channel vous cliquez dessus et donc là night bot va vous demander de mettre le bot en tant que modérateur sur votre chat pour qu'il puisse avoir la possibilité de bannir temporairement ou alors définitivement notamment les personnes qui insultent extra de façon ça on va le pouvoir le configurer comme vous le souhaitez au fur et à mesure de ce tutoriel donc déjà on va le mettre modérateur donc pour ce faire ici vous avez le lien pour pouvoir accéder au tableau de bord des lives sur youtube donc vous faites clic droit ouvrir sur un nouvel anglais pour pas perdre la page de night bot donc une fois que vous êtes sur votre tableau de bord en haut à droite vous allez avoir votre chat et vous allez cliquer sur les trois petits points et dans gérer les modérateurs donc là vous allez accéder à une autre page donc qui correspond aux modérateurs de votre chaîne youtube et maintenant ce que vous faites c'est que vous retournez sur la page de night bot vous allez avoir un lien youtube qui correspond à la chaîne youtube de night bot donc vous copiez ce lien vous retournez sur la page de youtube vous le coller dans la case modérateur donc là vous avez ici coller l'url de la chaîne du nouveau modérateur là vous allez avoir night bot donc vous cliquez dessus vous faites enregistrer et ça y est night bot est désormais modérateur de votre chaîne youtube donc en l'occurrence précisément du chat de votre live donc maintenant je vous décrire un petit peu comme je peux voilà en tout cas de manière assez détaillée ce que night bot peut vous proposer comme service comme fonctionnalité pour pouvoir améliorer votre stream donc déjà on a le tableau de bord qui nous permet de voir tel jour on a reçu combien de messages combien de comme combien de fois les commandes ont été utilisées ou encore combien il ya eu de bannes temporaires on peut notamment voir la personne qui parle le plus sur le chat notamment on peut voir un top chatter éventuellement les commandes qui sont le plus utilisées et aussi on peut voir les derniers bannissements temporaires avec notamment la raison le temps le temps en seconde etc les dernières bannes les dernières bannes temporaires donc déjà la première chose que night bot peut vous proposer c'est de mettre des commandes donc le principe des commandes peut être assez pratique surtout si vous avez très souvent la même question sur votre live donc moi par exemple je vais prendre l'exemple que il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent quel est mon microphone parce que je peux faire c'est que là je peux faire add commande juste en haut à droite donc là la commande que les viewers devront rentrer sur le chat c'est point d'esclamation micro donc cela veut dire que quand les gens sur le chat vont faire point d'esclamation micro et bien ici dans la deuxième case et bien night bot va leur répondre avec un message que j'aurais programmé donc là l'occurrence vu que je reste dans l'exemple du micro je fais mon micro de petit point donc c'est le sure sm58 et du coup cela veut dire que quand les gens feront point d'esclamation micro sur le chat et bien night bot va lui répondre mon micro sure sm58 donc vous pouvez si vous voulez restreindre la commande uniquement pour les modérateurs du chat pour ceux qui ont le sponsor bon ça c'est le sponsor c'est autre chose vous pouvez éventuellement mettre un cooldown pour faire en sorte que la commande ne soit pas spammée en permanence sur le chat c'est donc pour pouvoir que night bot ne pollue pas trop votre chat avec 35 millions de de mon micro sure sm58 donc là vous pouvez ajouter un cooldown genre par exemple dès que la commande est utilisée et bien les gens les viewers devront attendre 30 secondes pour utiliser la commande voilà donc ensuite vous faites submit et ça y est la commande est enregistrée donc là vous pouvez voir que j'ai mis d'autres commandes donc là par exemple pour que les gens puissent accéder à mon steam à mon twitter comment faire une donation mon serveur discord ou encore mon battle net pour que les gens puissent par exemple jouer avec moi sur overwatch donc voilà déjà le principe des commandes donc ensuite vous avez giveaway qui correspond à ce que je disais en introduction pour pouvoir faire des concours donc des tirages au sort donc le tableau de port se présente comme ceci donc tout à droite vous avez le chat à gauche vous avez la liste des participants avec notamment le nombre et au milieu vous avez les le type comment va se dérouler le tirage au sort donc déjà vous pouvez par exemple bloquer le tirage au sort au modérateur donc si vous voulez vraiment pouvoir tirer au sort uniquement les viewers vous abonnez et ensuite vous avez trois types de tirage au sort vous avez ceux qui sont le plus actifs sur le chat donc en gros là par exemple j'ai configuré de base c'est configuré pour faire en sorte que il n'y a que les personnes qui ont envoyé un message depuis les cinq dernières minutes sur le chat donc voilà vraiment les actifs ensuite là vous avez keywords donc qui fait en sorte que pour voir que les gens puissent rentrer dans le tirage au sort ils devront écrire un certain mot sur le chat donc là par exemple keywords je peux faire en sorte je sais pas moi on va dire dix mille voilà et donc les gens dès qu'ils rentreront dix mille sur le chat et bien ils seront rentrés dans le tirage au sort vous pouvez notamment activer un anti-spam pour éviter que que en gros si une personne l'a envoyé plusieurs fois dix mille et bien il sera il ne sera plus dans la liste des participants ou alors vous pouvez faire en sorte de faire random number donc là ça veut dire qu'en fait une personne un viewer enfin les viewers vont devoir retrouver un chiffre entre 0 et 100 donc voilà les trois types de tirage au sort qu'on peut avoir pour pouvoir faire simplement des giveaways des concours parmi les viewers qui sont sur le chat ensuite le troisième anglais ou plutôt le quatrième anglais autant pour moi c'est les logs donc les logs en fait ça va vous permettre qu'en gros tous les messages qui sont sur le chat vont être sauvegardés sur nightbots alors je crois que ça sauvegarde les messages des deux dernières semaines je crois je ne j'ai plus trop de souvenance sur ce point là mais en tout cas vous savez que ça sauvegarde à peu près les derniers messages qu'il y a eu sur le chat donc ça peut être pratique en cas de preuve en cas de problème tout simplement régular c'est pas une fonctionnalité qui est très pratique ensuite on a une note on a autre chose qui peut être alors ça ça dépend des personnes je vous avoue que moi honnêtement je le mets pas ça s'appelle les song requests donc song requests alors c'est plutôt autodidget que je devrais prendre voilà song requests ça vous permet que les viewers propose de la musique en fait c'est à dire qu'en fait c'est eux qui vont choisir la musique qui sera mis en place sur le live alors le problème de mettre cette fonctionnalité là c'est que les gens peuvent vous troll en mettant des musiques qui sont à forte volume des musiques troll genre je sais pas moi petit poney ou j'aime les licornes pour citer des exemples donc c'est pour ça que moi personnellement je mets pas cette fonctionnalité à part si vous avez vraiment des des viewers qui sont ultra matures mais voilà en tout cas à vous de voir si vous souhaitez mettre cette fonctionnalité qui permet voilà que les viewers propose leurs musiques qui seront du coup diffusés sur votre live ensuite spam protection alors spam protection ça c'est la fonctionnalité qui m'intéresse le plus avec netbot c'est du coup pour pouvoir ce que je disais en introduction pouvoir censurer les insultes ceux qui spamment des symboles ainsi de suite donc les insultes ça se propose c'est dans blacklist word phrase donc qui correspond à une liste noire de phrases de mots donc pour pouvoir le configurer juste à droite vous avez déjà le bouton de disable si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité ou au contraire si vous souhaitez l'activer et donc là tout se va dérouler dans options donc ici dans blacklist je vais être simplement indiquer les insultes que je souhaite qu'ils sont ils soient censurés dans le chat alors du coup je vais en citer quelques unes par exemple merde putain enculé voilà et ce qui est assez pratique d'ailleurs aussi pour pouvoir faire pour pouvoir censurer les insultes là par exemple je vais prendre le cas de pute donc vous savez que par exemple il ya caris un rappeur qui des fois dit dans ses chansons pute voilà je souligne bien le e pute et du coup ce que vous pouvez faire en fait c'est que là par exemple pour pute je vais mettre ceci je vais mettre simplement une petite étoile à la fin donc ça va permettre qu'en gros même si la personne marque pute avec le e à la fin genre le e etc vraiment qui spam un petit peu ça sur le chat et bien du coup tant qu'il ya pute dans le mot et bien il sera sanctionné donc c'est assez pratique pour pouvoir vraiment censurer au maximum qu'il soit écrit de telle manière il sera quand même censuré donc là vous pouvez vraiment faire quelque chose d'assez précis avec cette olison noir donc ensuite vous pouvez configurer la durée du time out donc du banne temporaire donc nightbot en fait il fonctionne de deux manières donc la première c'est que dès qu'une personne écrit par exemple la première pour la première fois putain il va être juste supprimé donc sanctionner cinq secondes donc c'est vraiment juste pour supprimer le message par contre s'il refait une deuxième fois genre putain et bien là du coup ça sera votre seconde ça sera combien de temps vous avez fixé donc là l'occurrence par défaut c'est 300 secondes donc si je dis pas de bêtises c'est cinq minutes dix minutes donc à vous de choisir combien de temps vous souhaitez mettre comme banne temporaire pour les personnes qui abusent des insultes ensuite exempt user level donc ça c'est par exemple si vous souhaitez que les modérateurs ne soit pas ne soit pas simplement ne soit pas voilà que nightbot en fait ne supprime pas les insultes qui sont dit par les modérateurs ou alors si vous voulez vraiment pas si vous voulez vraiment aussi un forcer les modérateurs à ne pas ne pas dire d'insultes ben là vous avez juste à mettre honneur et du coup il n'y aura que vous qui peut mettre des insultes sur le chat voilà ensuite je vous recommande de cocher le silent donc le silent en fait ça va vous permettre que si vous le décochez en fait nightbot dès qu'il sanctionne quelqu'un il va renvoyer un message sur le chat pour dire et il n'y a pas de pas d'insultes s'il te plaît le problème c'est que si vous êtes un gros streamer qui a beaucoup 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 de personnes qui insultent sur le chat voilà du coup nightbot va spammer en permanence qu'on croit qu'il n'y a pas d'insultes donc pour éviter le spam moi personnellement je vous recommande de mettre silent donc ça veut dire que voilà nightbot en fait il va sanctionner mais ne va pas renvoyer de message sur le chat pour dire pas d'insultes donc ça peut être pratique quand même pour les petits streamers mais si vous êtes un gros streamer que voilà le chat est vraiment en furie qui défile assez rapidement je vous le déconseille donc de le laisser décocher donc une fois que vous avez configuré cette fonctionnalité vous faites subbit et maintenant les autres fonctionnalités ça sera principalement pour pouvoir là par exemple excess caps c'est pour tous les messages qui seront tout en majuscule donc là dans options en fait il ya peu de différence pour les blacklist ward au niveau de la configuration en fait vous avez juste à régler la limite donc là du coup s'il ya plus de 10 caractères qui sont en majuscule et bien ça sera automatiquement sanctionné donc là le minimum c'est là excess émote donc là c'est à peu près la même chose donc là du coup c'est pour les émotes donc les émojis donc là du coup s'il ya plus de cinq émojis sur un message et bien ça sera sanctionné les lignes ça sert à rien en tout cas sur youtube gaming puisque du coup youtube supprime fin de ne tolère vous n'avez pas le droit d'envoyer de l'idée de lien de base sur youtube donc voilà dans le chat c'est au bloqué automatiquement donc là c'est sera une fois ça sera une fonctionnalité vous faites pour twitch si vous préférez et là ensuite symbole donc là c'est la même chose là du coup je mets que s'il ya plus de huit symboles un petit peu bizarre et bien c'est automatiquement sanctionné les répétitions c'est pas très utile en fait c'est pour pouvoir time out ce plutôt ban ban temporaire les personnes qui répètent beaucoup de phrases beaucoup de mots alors ça peut être pratique un petit peu pour le spam le problème c'est que cette fonctionnalité là en fait n'est pas assez utilisé alors peut-être parce que ça fonctionne pas très bien moi personnellement j'ai jamais utilisé donc je vous le déconseille enfin vous pouvez tester mais il s'avère que pour le peu que j'ai entendu de cette fonctionnalité ça n'a pas très bien marché donc je vous le déconseille le répétition voilà ensuite la fonctionnalité timers donc timers ça va vous permettre que nightbot envoie un message donc qui sera programmé automatiquement toutes les cinq minutes dix minutes donc là ça peut être très pratique donc là notamment vous pouvez voir que le seul message que j'ai mis c'est en fait toutes les cinq minutes sur le chat et bien ça fait n'oubliez pas de lire la description vous retrouverez beaucoup d'informations importantes parce que je mets beaucoup beaucoup de choses dans la description y compris les règles du chat ma place musique donc c'est pour ça que là j'ai mis toutes les cinq minutes comme quoi que les gens voilà à lire la description il ya beaucoup d'informations donc là par exemple je peux faire la même chose je sais pas moi pour mon twitter donc pour ce faire en haut à droite vous avez un bouton add vous cliquez dessus et là dans name vous allez mettre twitter donc c'est juste pour pouvoir se retrouver donc parmi toute la liste des messages programmés donc là ensuite dans messages vous allez marquer le message qui sera du coup envoyé sur le chat donc la looker ensuite je vais faire follow moi sur twitter oula j'ai mal écrit twitter décidément donc là ensuite je suis à rebasse valentin bras même si je pourrais mettre éventuellement le lien de mon twitter est donc là ensuite intervalle donc là je indique que je veux que ce message soit envoyé toutes les dix minutes voilà je souhaite toutes les dix minutes sur le chat chat line c'est pour faire en sorte que nightbots n'envoie pas en permanence toutes les dix minutes ce message là c'est pour éviter que si vous par exemple vous n'êtes pas en live bah nightbots ne travaille ça rien qu'il envoie tout un message tous les dix minutes si vous n'êtes pas en live donc du coup c'est à partir de deux lignes deux messages sur le chat ce que nightbots va envoyer toutes les dix minutes votre message sur le chat donc à vous de configurer combien de messages vous les mettre moi pour moi pour ma part je mets deux tout simplement alias c'est pas très utile en fait c'est si vous souhaitez remettre le message en fait d'une commande donc c'est pas nécessaire donc là par exemple là si vous voyez je fais une commande genre je sais pas moi twitter bah le problème c'est que vu qu'il n'y a pas la commande twitter qui réalisait dans le dans la commande bah là du coup ça va faire un ça ne va ça va simplement bugger ça va faire en fait tous les dix minutes ça va faire un message d'erreur sur le chat donc c'est pour ça que dans alias je vous recommande de mettre rien du tout pour ne pas avoir de problème technique donc là vous faites ce mythe et là du coup ça y est j'aurai mon message follow moi sur twitter qui sera envoyé toutes les dix minutes sur le chat la dernière fonctionnalité c'est intégration donc ça vous permet de simplement de pouvoir lier nightbots par exemple sur discord donc pour votre serveur vocal donc là l'intérêt de lier nightbots sur discord ça vous permet de pouvoir utiliser les commandes que vous avez mis pour le chat youtube donc sur discord pouvoir faire en sorte que les modérateurs de votre chaîne youtube soient automatiquement synchronisés sur un grade ou encore faire en sorte aussi que là par exemple donc voilà j'ai mis genre que je voulais que tout ce qui est les insultes putain merde etc ça soit censuré sur mon chat bah là je peux faire la même chose sur le chat de mon serveur discord donc à vous de choisir si vous souhaitez utiliser nightbots sur discord vous pouvez éventuellement faire avec d'autres fonctionnalités comme strip tips qui est un système de donation ou encore muxi qui vous permet de faire des alertes même si personnellement stream tips et muxi ce sont pas les meilleurs fonctions les meilleurs services de donation et d'alerte que ce soit youtube ou twitch donc c'est pour ça que dans le dernier épisode de mon guide pour devenir streamer et bien on s'intéressera à streamlabs qui est le plus complet et le plus populaire au niveau des systèmes de donation et d'alerte donc je pense avoir fait tout le tour pour la configuration de nightbots après je vais pas vraiment m'intéresser plus au niveau de la configuration pour pouvoir faire des song requests donc des propositions musicales parce que c'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent sur des lives voilà mais en tout cas j'espère que ce petit tutoriel ou plutôt voilà comment configurer nightbots vous aura plu donc dans le prochain épisode comme je le disais précédemment on s'intéressera à la configuration de streamlabs pour pouvoir avoir son propre système de donation ou encore des alertes dès qu'il y a une nouvelle personne qui rejoint votre chaîne youtube qui vous fait qui vous font une donation voilà vraiment augmenter encore une fois un petit peu la présentation de votre live ou encore l'interaction avec les viewers donc en tout cas pour ne pas rater le prochain épisode et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne à la fin de la vidéo vous aurez notamment la playlist pour retrouver tous les épisodes de ce guide n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire constructif notamment si vous avez suivi cet épisode jusqu'à ce moment là et bien dans votre commentaire mettez hashtag valentin comme ça je serai tous ceux qui ont suivi ce tutoriel ou plutôt c'est voilà cet épisode dans son intégralité voilà en tout cas je vous remercie à tous de votre fidélité et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures bye 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 bye